Les marins, le sang des immortels, des gardes et des braves, Venge l'impiété du prince ingénieux, qui de chaînes chargea, pour mépriser nos dieux, l'esponfler gelé par le bras des esclaves. Poséidon, le roi de la profonde mer, conduisait le vol sûr de nos hautes carènes, et, pour nos avirons, les vagues souveraines s'apaisaient en grondant sous son sceptre de fer. Les vaisseaux tyriens apparaient sur les croupes, onduleuses des flots avaient des tours de bois, et les dards réhissaient, ici que des carquois, les citadelles dont se couronnaient les poupes. Leurs éperons étaient de bronze, et la lueur, de leur rouge voilure, emporpreait le carnage, et des rameurs, courbées sur le puissant sillage, ensanglant la face et le torse en sueur. Centenaires nachés de merveilleux périples, dont l'écume et le vent brûlent les sourcils, leurs pilotes, au front de neige, étaient assis, sous l'image d'un dieu dardant des langues triples. Ils étaient daignés du gaufre et des flots soulevés, ne vivant plus que par leurs prunelles arides. Ils laissaient voir, écrit dans leurs terribles rides, l'inconnu fabuleux des océans brevés. Mais, sous le déscalier des mages, dont émanent la gloire du dynaste, achéménides, encore plus effrayants étaient les chefs et cahiers d'or, ceux de Bactre et ceux de Susie et d'Ecbatane, qui, de beau sur le socle des étraves, au sang, dans les glaives leur front cerclé de la tière, semblaient, mais tu ne peux pas près de métal barbare, les vents dangereurs sacrés de la vigne de sang. Et cependant le vent triste des nuits disperse, leurs cadavres roidis aux épaves nouées, et la varassemée roulant ses plis muets, les flottes du Liban et les armes du Perse. La colère des flots victorieux décroît, et le dieu protecteur des galères et laines, poésie dont se lève et contemple ses plaines, que jonche le désastre immense du grand roi. Tempête qui fuit ce soir l'île divine, portée vers le donteur ancien des vastes eaux, l'hymne éclatant, jaillit de nos trois cents vaisseaux, que berce en frissonnant la mer de Salamine. Sous-titrage Société Radio-Canada